partir chapitre 11 les deux ports 1997 je finissais ma réto je ne sais plus comment maman avait fait pour se procurer des places pour aller voir le défilé de mode de l'académie royale des arts plastiques d'anvers mais on y était maman son ami et moi nous n'avions pas cherché longtemps pour trouver l'endroit une panoplie de gens glamour faisaient la file devant l'entrée d'un bâtiment gothique je portais une de mes créations une robe brune aux tissus fleuris et soyeux avec une fente sur le côté une fois installé le bâtiment à lui seul nous impressionnait déjà de grosses colonnes gothiques des vitraux des spots de couleurs différentes des écrans dont un énorme au fond du catwalk nous avions une belle vue sur la scène tout était tendance chic artistique les écrans s'allumaient au son de la musique électro pour afficher les noms des étudiants les créateurs de mode le fashion show se divisait en quatre parties qui allaient de la première année à la quatrième année plus on montait dans les années moins il y avait de noms d'étudiants affichés la quatrième année ne comptait que quatre noms les quatre étudiants qui avaient décroché leur diplôme et qui pouvaient ainsi présenter leur collection complète nous sommes repartis avec des étoiles plein les yeux cela faisait un moment que je m'étais persuadée de vouloir étudier dans cette école réputée c'est ainsi que je me suis inscrite comme beaucoup d'autres personnes à l'examen d'entrée toute une organisation car l'examen se faisait en deux jours et en verse ce n'est pas la porte à côté pour m'y préparer j'avais pris des cours de néerlandais accélérés à Vendo pendant juillet et août en manquant une partie du camp de patro et en manquant des kermesses je faisais ces choix difficiles je me coupais de mes amis pour me consacrer à l'étude d'une langue qui m'avait en fait fort embêtée à l'école mais comme j'étais super motivée, pleine d'énergie et curieuse j'y étais allée, sans regret une fois revenue de Vendlo, je me sentais prête avant mon examen à Anvers, mes amis du patron m'avaient préparé une fête d'adieu je ne m'attendais pas du tout à ça je n'allais pas si loin que ça il voulait tout de même me dire qu'il m'aimait il m'avait acheté une petite décoration en forme de fleur que j'ai d'ailleurs toujours et m'avait dit, ainsi, tu ne nous oublieras pas non, je ne vous ai pas oublié toute une organisation donc ces deux jours d'examen d'entrée à Anvers j'avais quitté le Hameau dans l'après-midi et j'étais chargée j'avais pris ma grande phare de dessin et tout mon matériel de dessin et de peinture mes vêtements de rechange, mes affaires de toilette mes parents m'avaient donné de l'argent plus ou moins 2000 francs pour me loger j'avais pris le train toute seule arrivée à Anvers j'ai cherché un hôtel il y en avait plusieurs près de la gare c'était la première fois que je restais seule à l'hôtel je n'étais pas très à l'aise il y en avait un avec un nom américain genre Hôtel Hollywood ou Hôtel Los Angeles et comme il avait l'air ok j'ai décidé d'y aller il avait deux étoiles l'occasion de tester mon Irlandais alors déjà des chambres une personne il n'avait pas ça n'existe pas ici me disent-ils en flamand d'Anvers les chambres étaient automatiquement des chambres doubles c'était 850 francs pour une nuit c'était cher j'ai quand même accepté ce prix et l'homme de l'hôtel m'a remis la clé de la chambre en montant à l'étage j'ai croisé une femme qui me regardait avec insistance elle voulait entamer une conversation mais je n'avais pas envie de lui parler je devais rester concentrée j'avais une mission à accomplir j'ai ouvert la porte de ma chambre c'était une chambre toute simple vieillotte mais propre et calme j'ai regardé par la fenêtre et j'ai observé Anvers je voyais une foule de gens marcher vers la gare et venir de la gare des gens de toutes sortes beaucoup d'hommes d'affaires un bouillon de culture une ville pleine de vie d'expansion économique d'ouverture sur le monde je suis sortie de ma chambre pour explorer l'extérieur je voulais aussi faire un repérage de l'endroit de l'examen c'était une rue pleine de restaurants de magasins de boutiques de cafés plein de gens partout il y avait aussi des affiches pour la comédie musicale Cats je me suis baladée je me suis acheté un sandwich et je me suis assise sur un banc pour le manger je repérais les alentours car je ne voulais pas me perdre et je voulais pouvoir retrouver mon hôtel j'ai trouvé une cabine téléphonique sur la rue principale Mer M-E-I-R pour appeler maman et lui dire que tout allait bien tu es encore dehors à cette heure ? me demande-t-elle il était 20h fais attention mais oui je ferai attention de retour dans ma chambre d'hôtel je m'apprêtais pour la nuit quand on a frappé à ma porte j'ai ouvert c'était cette femme elle m'a dit qu'elle était enceinte et qu'elle aimerait utiliser ma douche car sa douche ne fonctionnait pas j'ai dit oui mais une fois la porte refermée j'ai trouvé ça bizarre j'ai pensé non elle ne viendra pas dans ma chambre quelques instants plus tard on a frappé à nouveau à ma porte je n'ai pas répondu j'ai fait comme si je n'étais pas là je pense qu'elle voulait me voler un mauvais pressentiment je ne la reverrai plus le lendemain je suis allée à l'examen d'entrée j'ai fait la connaissance d'une jeune femme de Mons francophone elle aussi très sympa pendant notre pause de midi on a discuté elle était branchée création de bijoux donc elle avait apporté un de ses dessins de bijoux moi j'avais apporté mes drapés réalisés au cours du soir de l'académie des beaux-arts de Namur on a essayé de comprendre ce qu'ils voulaient qu'on fasse je dessinais quelque chose j'ai fait comme je le sentais ils nous ont appelés chacun à notre tour pour un entretien mais le verdict est tombé le deuxième jour en fin de journée je n'ai pas été reprise ils m'ont conseillé de faire une septième année en art plastique un peu comme une année préparatoire et donc en septembre 1997 je me suis inscrite dans une toute nouvelle école ils étaient tous néorlandophones artistes ouverts d'esprit sympathiques les profs aussi j'adorais les cours de dessin et de peinture et l'histoire de l'art ces cours me faisaient beaucoup de bien quand je dessinais je ne sentais pas le temps passer je me perdais dans une sorte de méditation attentive cette année-là a été une drôle d'année je vivais loin de mes parents dans un cote près du quartier universitaire d'Anvers mais aussi quelle chance j'avais retrouvé une caméra de classe de Saint-Louis qui elle faisait aussi une septième en maths pour se préparer à des études d'architecture à Louvain elle habitait à cinq minutes de mon cote dans un petit studio heureusement qu'elle était là je me sentais moins seule grâce à elle on se retrouvait parfois le soir pour partager un repas ou bien on allait dans un café d'étudiants au coin de la rue un soir d'octobre dans ce petit café étudiant de la Vecostrade d'Anvers où on buvait des blanches de prof c'était le nom du café j'ai rencontré Ray un jeune homme d'Hilversum grâce à lui ma connaissance de la langue de Vondel s'est améliorée rapidement il y a eu de nombreux voyages en train pour rejoindre Amsterdam des voyages trop longs entre les deux belles villes portuaires on s'écrivait souvent quand on se voyait l'amour était d'une évidence physique et charnelle mais la distance a eu raison de notre idylle et en juillet 1998 adieu Ray mais aussi adieu l'école de mode d'Anvers car bien qu'ayant obtenu une distinction à mon année préparatoire j'avais encore foiré l'examen d'entrée pour l'académie aujourd'hui encore des gens me demandent c'est bien la mode que tu as fait comme étude la prochaine fois qu'on me le demande je dirai que oui et j'inventerai quelque chose pour l'académie la mode j'attends et on pour la雲 d' System de la suite d' pic